Le ministre de la justice, Ousmane Djan, qui a pris part à la rencontre, informe la construction d'une prison de 2500 places afin de régler la question du surpeuplement carcéral. Après l'annonce d'une poursuite en sa personne, le journaliste Madjambal Djan apporte sa réplique au pôle d'avocat d'Ousmane Sonko, le patron du groupe Avenir Communication, qualifie la plante de dénonciation calomnieuse contre sa personne. Et puis en éducation, les anciens et retraités du lycée John Fitzgerald Kennedy avec la collaboration de la direction ont procédé à une série de remises de diplômes symboliques pour célébrer leur nouveau bachelier. Cette année, l'école a enregistré un taux de réussite de 67,7% avec une mention très bien en compte rendu à suivre dans ce journal. Enfin, la maire de la mairie de Ouakam a procédé à des opérations de déguerpissement au marché de la commune. Les vendeuses de poissons qui occupaient illégalement les trottoirs ont été déguerpis et leur matériel confisqué. Vous suivrez les réactions dans ce journal. Voilà ce tour pour les grandes lignes de développement, c'est dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV. Nous démarrons par cette prêve de l'association pour les habitants de la cité Avion qui voulait tenir en sit-in pour dénoncer leurs conditions de vie. Selon ces habitants, depuis 2013, il était question de désenclaver Ouakam pour un espace beaucoup plus convivial. Depuis lors, rien n'est fait. Leur manifestation est interrompue par la gendarmerie qui a tiré des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Des arrestations ont été aussi notées. Mais aux dernières nouvelles, le calme est revenu. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et puis l'union des magistrats du Sénégal a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi. Une rencontre qui s'est tenue au lendemain et des décisions du Conseil supérieur de la magistrature qui a installé ainsi le débat sur l'affectation des magistrats. L'union des magistrats n'a pas manqué également de se prononcer sur cette polémique, mais aussi de donner son opinion sur le maintien du président au Conseil supérieur de la magistrature. Cette assemblée générale de l'union des magistrats du Sénégal, tenue après les assises de la justice et au lendemain des travaux du Conseil supérieur de la magistrature, n'est ordinaire que de non. Dans un contexte de vif polémique sur les affectations de certains magistrats sur fonds de sanctions, la réaction de l'UMS était très attendue lors de cette assemblée générale. J'ai dit à mes collègues, partout où ils sont affectés, ils peuvent travailler sous place, parce que c'est notre choix. Il n'a pas dit qu'une personne a été affectée ou qu'il n'y a pas de président. Ce qu'il faut éviter, c'est de dire que des gens commencent à épologuer. C'est une erreur. Concernant l'indépendance de la justice remise au goût du jour, avec les décisions sorties du Conseil supérieur de la magistrature, toujours présidées par le chef de l'État, l'UMS s'est voulu encore plus clair. La position de l'UMS a été claire. Cela ne nous gêne pas. Le fait qu'il préside le Conseil supérieur de la magistrature, cela n'affecte en rien notre indépendance. Parce que tel magistrat a été affecté ici, la manière dont travaille le magistrat, ça ne concerne pas le président. Même s'il ne siège plus, mais ce n'est pas la peine. Toutefois, l'union des magistrats du Sénégal reste intransisante sur la présence des non-magistrats au Conseil supérieur de la magistrature. Il n'est pas question de leur ouvrir la porte. Nous, nous ne sommes pas d'accord. Nous l'avons clairement dit. C'est vrai qu'il y a eu des discussions et qui se poursuivent. Il y en a qui veulent venir, mais nous ne faisons pas de la politique. D'autres font de la politique. Il y en a qui ont des intérêts privés à gérer, mais ça, ça ne nous regarde pas. Ce ne sont pas eux qui décident, mais qui participent. Ou bien dire que voilà, il y a un choix à faire par rapport au magistrat. Et la conscience a été claire sur la question du pouvoir judiciaire. Le Conseil constitutionnel, Cour suprême, Cour des comptes, Cour des tribunaux. Cour des comptes, Cour des tribunaux. En attendant, la suite donnée aux conclusions des assises entre les mains du président de la République, l'Union des magistrats du Sénégal continue son combat sur le statut des magistrats et la gestion de leur carrière et sur l'harmonisation de l'âge de la retraite à 68 ans pour tous les magistrats. Au moment où la polémique sur l'affectation des magistrats préoccupe plus donc Ousmane Chimertjouf plus tôt, les priorités sont ailleurs, notamment la construction des infrastructures, de la justice. Il a fait les plaidoyer à l'occasion de l'Assemblée générale de l'UMS. La priorité est ailleurs. Là où se trouve le siège de la Cour suprême, mais c'était un autre bâtiment. C'était un bâtiment du ministère de la Culture. Donc ce n'est pas un bâtiment du ministère de la Justice. Et pourtant, nous l'avons aménagé pour y mettre la Cour suprême. Et jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas de siège pour la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel, mais c'était l'ambassade des États-Unis, avant, ça se trouvait aux Al-Madi. Jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore construit de bâtiment en ce sens. Et pourtant, c'est la plus haute juridiction dans ce pays. Moi, j'étais à Saint-Louis, mais le bâtiment où je me trouvais, c'est une location, c'est une maison aménagée pour en faire un palier de justice. Ça se trouve à Saint-Louis et partout ailleurs. En marge toujours de l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal, le ministre de la Justice Ousmane Djan Gardesso a annoncé la construction d'une prison de 2500 places. Selon ce dernier, la question du surpoblement carcéral mérite l'attention de tous en vue de respecter la dignité humaine. Nous l'écoutons. Il y a une prison qui était en construction, mais juste avant que la construction ne soit terminée, nous l'avons récupérée parce que nous en avions besoin. C'est une prison qui compte près de 2500 places parce que ce n'est pas normal avec le surpoblement carcéral. Il faut aussi un respect des droits des personnes. Ce qu'il y a, c'est que cette prison de 2500 places est prête à 90%. La prison avait été affectée à une caserne de gendarmerie. Et après avoir discuté avec les gendarmes, la prison nous a été restituée. Il ne reste pas grand-chose. Et dans un laps de temps, la construction sera prête. Et avec les 2500 places, on va noter une amélioration par rapport au milieu carcéral. Non, 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 non. Si Diego, il y a une question. Je vais l'annoncer en titre. Le pôle d'avocat du ministre, le premier ministre Ousmane Sonko, a annoncé ce samedi une plainte contre Madjambal Adjani. Cette plainte a suscité une réaction immédiate de la part du journaliste. Le patron du groupe Avenir Communication a qualifié la plainte de dénonciation calomnieuse contre sa personne dans un message publié sur son compte X. Madjambal Adjani a souligné que dans un état de trois, ce sera plainte contre plainte. Et puis, l'Alliance pour la République a donné son appréciation sur le chamboulement dans la magistrature. Dans un communiqué publié hier, le secrétariat exécutif national de la paire condamne ce qu'il appelle les indices graves et concordant de la prochaine cesse aux socières. Le vaste chamboulement dans la magistrature à l'issue des travaux du Conseil supérieur de la magistrature hier vendredi ne laisse pas indifférente l'Alliance pour la République. Le communiqué du secrétariat exécutif national de la paire tombe juste après celui du ministère de la Justice rendant public les changements opérés à la tête de beaucoup de juridictions. Pour les membres de la paire, les choix portaient sur certains magistrats pour remplacer leurs collègues dans ces juridictions sont guidés par la volonté du régime actuel de préparer la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire du Sénégal. Pour les partisans de Makissal, les indices graves et concordants sont là pour le prouver. Pour les apéristes, les accusations d'Ousmane Songo contre certains magistrats, dont M. Badio Kamara, président du Conseil constitutionnel de Corrompu, et ses menaces de balayer cette magistrature et mettre des magistrats qui vont faire le travail pour la reddition des comptes, prouvent que le régime actuel prépare la chasse aux sorcières. La paire dénonce aussi les enquêtes faites sur des magistrats avant la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Pour le secrétaire exécutif de la paire, il est tout de même surprenant de voir procéder à des enquêtes pour nommer aux fonctions dans un corps dont les dossiers des membres sont tenus à la direction des services judiciaires. Au surplus, un rapport circonstancié est produit sur chaque proposition faite lors de la réunion solennelle par un membre du Conseil supérieur de la magistrature. Sur quoi enquêter, si ce n'est pour choisir les magistrats dévoués et installés une justice politique au Sénégal, s'introge la paire. L'Alliance pour la République prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale que la justice sera une arme de distraction et de destruction massive contre l'opposition pour l'intimider, la museler et la neutraliser, ce qui va entraîner inéluctablement des tensions sociales. En réponse au Sénouli, ministre conseiller, porte-parole de la présidence, membre du PASSEF a éronisé sur une opposition après l'APR. Un problème de logique a-t-il affirmé vouloir attaquer ce qu'on défendait hier. C'est à la limite manqué de respect à soi et au peuple qui a fait un choix clair le 24 mars dernier. Rien n'a changé. Ce sont donc les mêmes magistrats et les mêmes cours et tribunaux. Les cotes et textes réglementaires ce sont les mêmes qu'en 2023. Et puis pourquoi ces peurs inhabituelles s'interrogent sous membres du PASSEF ? Après la police et l'administration territoriale, un grand chamboulement dans la diplomatie sénégalaise est annoncé. Donc le journal Le Quotidien qui avance que celui-ci va concerner 19 ambassades et 11 consuls généraux entre autres personnels diplomatiques dans ce siège poursuit le quotidien d'information. Plus d'une quarantaine de diplomates ont été rappelés. Certains sont arrivés à Dakar depuis la fin du mois de juillet. D'autres sont attendus et d'ici le 31 octobre prochain s'ouvre la source. Et puis en bref toujours, les députés de la 14e législature sont convoqués en séance plénière ce mardi 13 août 2024 à 9h30 selon une note de l'Assemblée nationale. Ceci marque l'ouverture de la session extraordinaire de l'année 2024. C'est ce qui ressort plutôt de la réunion du bureau qui s'est tenue vendredi. En éducation à présent, les anciens et retraités du lycée John Fitzgerald Kennedy avec la collaboration de la direction de l'école ont procédé à une série de remises de diplômes symboliques pour célébrer leur nouveau bachelier. Cette année, l'école a enregistré un taux de réussite de 67,7% avec une mention très bien. Mon mot de compter a pris part à la rencontre. Chaque génération a un défi à relever dit-on souvent. Tout comme leurs prédécesseurs, ces Canadiennes ont accompli leur mission. après neuf mois de dur labeur, elles reviennent ainsi la tête haute avant le grand départ du lycée John Fitzgerald Kennedy. Ça nous a permis aussi de montrer le dynamisme de notre communauté avec l'apport des retraités, des anciens élèves. La marraine est une retraitée qui a fait toute sa carrière au lycée Kennedy. Sur les 539 élèves en terminale toutes séries confondues, les 363 obtiennent leur sésame, soit un taux de réussite de près de 68%. Parmi elles, 27 mentions assez bien, 7 mentions bien et une mention très bien. Nous espérons et nous pensons que nous pourrons faire mieux. Une cérémonie d'adieu qui tient du rythme de passage et procure une joie immense au récipiendaire. Je suis très contente, fière de moi. Je remercie d'avoir mes parents. Je rends grâce à Dieu. J'encourage mes camarades à venir en SO. Ce n'est pas trop difficile. Si l'improviseur et son équipe d'encadrement pédagogique ont été très déterminantes pour la réussite de ses filles. D'autres ont aussi travaillé d'arrache-pied dans l'ombre pour la victoire finale. À chaque mois, on donne à des élèves méritantes qui n'ont pas les moyens d'avoir quelque chose pour leur transport et leur repas. Nous nous engageons tous. Chacun y met de ses moyens, de son énergie et de son temps. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons en grande partie à ce lycée. Donc, c'est un engagement naturel. En collaboration avec la direction de l'école, ancienne et retraitée du lycée John Fitzgerald Kennedy voit encore plus loin leur école d'origine avec plus de succès au plan national et international. Et puis, dans la commune de Wacame, la croisade contre l'occupation anarchique des voies publiques se poursuit. La mairie a effectué une descente ce samedi au niveau du marché de Wacame. Des vendeuses de passons installées sur le trottoir depuis des années ont été déverpis. Leur matériel a confisqué d'une situation qui a mis ces dernières dans une colère noire et réclame ainsi leur matériel et un lié de recasement. Reportage, Kajor Cissé. Des foulards rouges pour manifester leur désarroi, le réveil a été brutal pour ces vendeuses de poissons qui occupaient les trottoirs du marché de Wacame. La lutte contre l'occupation anarchique des voies publiques est passée par là. La mairie nous a d'abord chassés de l'angle du marché où nous étions installés. Nous sommes allés sur le trottoir et nous y ont chassés aussi. Nous nous sommes finalement installés dans cette maison et ils sont également venus nous déguerpir. C'est au milieu de la nuit que des agents de la mairie ont effectué une descente dans une maison gracieusement mise à la disposition de ces femmes par un particulier pour le stockage de leurs poissons. Un acte qui leur est resté en travers de la gorge. Ils ont attendu jusqu'à 2h du matin pour nous prendre plus de 11 frigos tous remplis de poissons. La maison on nous l'a prêté. Nous occupions cette maison bien avant qu'ils ne soient élus. Ils ont emporté des marchandises qui ne leur appartiennent pas. La mairie leur demande de quitter la voie publique et de rejoindre les autres vendeuses de poissons à l'intérieur du marché. mais en vain. Quand nous avons voulu rejoindre les autres vendeuses de poissons dans le marché ces dernières avec leur délégué Yassine Diagne ont refusé catégoriquement de nous accueillir à leur côté. Face à leur peine elles interpellent le président de tous les Sénégalais. Nous sommes les présidents Bacidou Diomaï Diakhar Faye sachez qu'on nous torture ici. Ils confisquent nos marchandises. Nous sommes fatigués. Venez à notre secours. Après plusieurs tentatives de déguerpissement qui n'ont pas abouti cette fois-ci la mairie d'Oakam est déterminée à mettre définitivement un terme à l'occupation anarchique des voies publiques dans la commune. Et puis la réaction de la municipalité sur cette affaire le chef de division du service technique Mohamed Fall précise que la mairie à longtemps a voulu entreprendre des négociations qui sont déjà faites avec ces vendeuses de poissons mais en vingt à chaque fois qu'on leur demande de quitter les lieux elles reviennent toujours. Donc là depuis près de deux ans ces dames dont vous parlez occupent la voie publique au niveau du marché central de Oakam c'est-à-dire les trottoirs. Nous leur avons donné des sommations tout le temps. Nous avons beaucoup beaucoup négocié même les sévitigènes étaient venus il y a deux mois pour leur demander de partir à chaque fois mais à chaque fois elles revenaient. À un moment donné il fallait vraiment dire stop et nous l'avons fait correctement. Malheureusement ça ne leur a pas plu mais c'est comme ça. Une maison dans laquelle elles étaient en train de mettre toujours leur frigo le propriété de la maison dit qu'il ne les a pas prêté la maison et il nous a notifié il nous a fait une lettre en nous disant que la commune maintenant peut s'occuper de la maison c'est-à-dire que la maison actuellement est sous la responsabilité de la commune. C'est pourquoi nous sommes partis et nous avons récupéré tous les frigos qui sont là-bas et nous les avons mis en fourrière. Nous leur avons toujours proposé d'aller vers l'intérieur malheureusement vous le savez vendre à l'extérieur c'est beaucoup plus bénéfique que vendre à l'intérieur et les occupantes malheureusement les dames qui vendent les poissons à l'intérieur actuellement se plaignent. Lundi elles peuvent venir au niveau de la mairie pour voir mais de toute façon tous les matériels comprennent. si c'est des frigos qui ne sont pas du tout utilisables on les met en fourrière si c'est du matériel qu'on peut utiliser elles peuvent payer puis récupérer. Amour une cinquantaine de jeunes issus du département ont été formés sur l'intelligence artificielle par l'association Pega Système à cette action entre dans le cadre d'orienter la jeunesse sénégalaise à s'intéresser sur l'intelligence artificielle mais aussi les avantages de booster l'économie et le tourisme à travers des sessions de formation. L'objectif visé c'est avant tout de pouvoir sensibiliser les jeunes sur ce nouveau phénomène cette nouvelle révolution qui puisse justement acquérir les compétences nécessaires et pouvoir avoir de nouveaux emplois autour de l'intelligence artificielle pour le bénéfice de notre continent le bénéfice du Sénégal et de façon générale pour l'économie mondiale. Aujourd'hui je pense qu'on avait à peu près une cinquantaine de jeunes qui étaient présents et je pense que c'est assez satisfaisant et on essaiera de voir comment avec l'association Bocobolo organiser d'autres événements de ce type mais globalement je pense que c'était une session très réussie. De la curiosité et puis de l'envie je pense que la meilleure arme pour changer le monde c'est la connaissance. La connaissance c'est aujourd'hui quelque chose que l'on peut acquérir avec les nouvelles technologies et on a besoin de se former tout au long de sa vie et pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Les habitants d'un guide dans la région de Lougar réclamant le centre de santé pour couvrir à tous les villages de la commune un poste de santé ne suffit pas selon le maire Abdou Khadr Djili qui appelle à la transformation de ce poste en un centre de santé et d'une ambulance s'adapter aux conditions locales pour améliorer l'accès aux soins. Ce que nous voulons c'est que ce poste de santé soit érigé en centre de santé. Maintenant je lance un appel à toute la population afin que chacun et chacune puissent s'impliquer davantage. Nous allons aussi interpeller les autorités parce que c'est tout à fait normal que nous mettons l'accent sur ce point. La commune polarise beaucoup d'autres quartiers et aussi c'est pour désengorger quand même la commune de Ligueux. C'est un message que je lance à l'endroit du sous-préfet pour que ces derniers puissent discuter avec les services compétents mais aussi pour le chef de district. Il nous faut une ambulance parce que c'est très difficile d'accéder dans certains quartiers. Nous devons aussi choisir le type d'ambulance qu'il nous faut parce qu'on ne peut pas avoir un autre marque de véhicules qui tombe souvent en panne et ça c'est pas arrangeant pour la population. La contribution de la mauridia à la construction de la paix sociale et au développement du pays c'est le thème de la foire du livre sur le mauridisme qui se déroule à la mosquée de Masale Koul Dinan des panels des présentations de livres et des échanges sur les enseignements le chef Ahmad Bamba ont marqué la joie derrière. Ils sont une bonne dizaine à avoir pris part à la foire du livre sur le mauridisme. Des enseignants de chef Ahmadou Bamba à ceux de son disciple Mamchech Ibrahim Fahl des écrivains fidèles jusqu'à la moelle ont longtemps rêvé de telles occasions. J'ai toujours eu cette envie-là d'écrire et de témoigner de mon expérience spirituelle avec Seri Saleh. Comme Mme Chébram Fahl est Baboul Mouridine donc j'ai commencé par écrire sur lui. Je m'ai dit que je m'ai dit que je m'ai dit que chaque thème a une citation qui a été qui a été en tout cas tous les livres écrits par Seri Ntouba ont été exposés ici. Habituellement écrits en arabe ou en français des œuvres sont pour cette fois présentées en masse en langue wala une façon de promouvoir les dialectes locaux et vulgariser davantage le message du fondateur du moridisme. L'association des écrivains de la Mouridia est une rampe de lancement pour permettre l'universalisation de la Mouridia car les textes qui sont là il y en a qui sont traduits en anglais en français en espagnol en allemand et en japonais. Si vous parlez à une personne et que vous voulez que cette personne comprenne ce que vous êtes en train de lui dire il faut parler à cette personne dans la langue qu'elle comprend La contribution de la Mouridia à la construction de la paix sociale et au développement du pays une thématique d'actualité qui servira de rappel à tous disciples. Il y a un nouveau régime qui vient de s'installer avec tout ce qui se passe dans la sous-région en Afrique et donc je pense qu'on a besoin de ces deux notions paix et développement. Il y a beaucoup de choses à changer l'éducation des jeunes est devenue un problème si nous avons des difficultés dans ces pays l'on interpelle juste chez Ahmadou Bamba à travers sa vie et ses œuvres. La deuxième édition de la fois s'achève ce samedi. Les organisateurs pensent déjà à d'autres approches dans le numérique pour que le lec de Serintouba résiste au temps. Il y aura aussi des prix pour les intitulés pour honorer les maires écrivains. En bref, au moins 93 personnes ont péri dans de nouvelles frappes israéliennes ce samedi sur une école de la ville de Gaza. Selon la défense civile du territoire palestinien, le Habas dénonce une dangereuse escalade. La posteuse spéciale de l'ONU sur la situation dans les territoires palestiniens accuse d'Israël de génocide des palestiniens et le Qatar, pays médiateur, demande une enquête urgente. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la CTV. Au revoir et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !